Bienvenue dans CIMO Auto. Définition du code défaut P0010 Le code d'erreur P0010 est un code générique du groupe motopropulseur, c'est-à-dire que ce code défaut couvre toutes les marques et les modèles de véhicules équipés d'un calage variable des soupapes sur le moteur, qui est associé au circuit de commande de position d'arbre à cames, ligne 1. Le code P0010 est défini lorsque le calculateur a détecté un problème concernant la position de l'arbre à cames. Le calage variable des soupapes ou ce qu'on appelle système VVT est une technologie utilisée dans le moteur pour lui permettre d'obtenir une plus grande puissance ou efficacité à différents points de fonctionnement. Cela se fait en modifiant la position de l'arbre à cames face au piston. Quelles sont les causes du code défaut P0010 ? Un problème dans la soupape de commande d'huile à calage variable de l'arbre à cames Un problème dans le câblage ou dans le connecteur de l'actionneur de position d'arbre à cames Un problème dans le capteur de position d'arbre à cames Le capteur de position de vilebrequin défectueux Le câblage d'un ou de plusieurs capteurs est défectueux La chaîne de distribution ou courroie de distribution est tirée ou endommagée La qualité de l'huile moteur très pauvre La viscosité de l'huile moteur est élevée, ce qui provoque le colmatage des passages Un problème dans le calculateur de gestion moteur Quels sont les symptômes du code P0010 ? Enregistrement d'un code de défaut et allumage le témoin de contrôle moteur Le moteur tourne mais ne démarre pas Mauvaise performance du moteur Raté d'allumage du moteur Mauvais ralenti de moteur Augmentation de la consommation de carburant Le démarrage du moteur est parfois difficile Bruit de cliquetis du moteur Quelle est la solution de code défaut P0010 ? Vous devez vérifier le fonctionnement des capteurs cités ci-dessus Et vérifier le câblage et les connexions Et vérifier l'intégrité de la chaîne ou la courroie de distribution et des composants associés En cas d'usure, ceux-ci devront être remplacés Et si vous ne l'avez pas fait récemment, procédez à une vidange de l'huile moteur et à son remplacement par une huile de qualité Il est préférable de faire diagnostiquer le problème par un technicien professionnel Merci d'avoir regardé cette vidéo !